L'intubation, l'intubation orotrachéale, ok, à quoi ça sert, comment on fait ? Alors on met un tuyau dans la bouche des gens pour qu'ils puissent respirer, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. Et pourquoi est-ce qu'il y a des différences entre la réanimation et le bloc opératoire ? Bon, moi la réa, je connais un peu, je vais t'en parler, mais le bloc opératoire, je connais rien du tout. Du coup, j'ai fait appel à un pote, un anesthésiste, un infirmier anesthésiste diplômé d'état, un IAD, qui va te présenter un petit peu ce que c'est justement que le bloc. Bienvenue Mika ! Bienvenue ! Donc Mika de la chaîne Mikanesthésie sur Instagram, je te mettrai tous les liens en bio. Rapidement en fait, si tu es, pourquoi t'es légitime de parler du bloc ? Le café de l'IAD. Eh bien écoute, moi ça fait trois ans que je suis infirmier anesthésiste. Avant ça, j'ai bossé un petit peu en réanimation notamment et dans d'autres services, celles de réveil et autres. Et effectivement, t'as pas mal de différences entre l'intubation, que ce soit au bloc ou en réa, et je pense que ça va être intéressant de voir le pourquoi du comment. On va comparer un petit peu ça. C'est parti ! L'intubation, c'est donc ce que je te disais. On va mettre un tuyau dans les voies aériennes supérieures d'une personne pour l'aider à ventiler. L'aider en fait à respirer. Tiens, on exagère un petit peu le... Les indications, ça va être quoi ? Ça va être effectivement maintenir les voies aériennes libres, notamment en cas de traumatisme ou en cas d'œdème. Ça peut être assurer une ventilation efficace, assurer des échanges gazeux efficaces si la personne est en détresse respiratoire et ne peut pas le faire toute seule. Et en cas de patient inconscient, on va avoir un Glasgow inférieur à 8, donc le score de Glasgow de la conscience. Et en fait, à partir de ce moment-là, les personnes ne sont plus capables de protéger spontanément les voies aériennes. Elles risquent d'inhaler, c'est-à-dire de faire passer dans les poumons soit du liquide gastrique, soit de la salive, etc. Et donc, de créer une pneumopathie importante. Ouais, et pour cette vidéo, du coup, on va essayer d'aller à l'essentiel, parce que sinon, il y a beaucoup de situations à détailler. Il va y avoir beaucoup de choses à décrire. Et ce n'est pas forcément le but de vous embrouiller au début, donc on va essayer vraiment d'être concis et de vous parler des situations les plus générales. Ouais, ça marche. On construit une base. Et s'il y a besoin de compléments d'informations, vous laissez un commentaire et on fera une deuxième vidéo. Je te réinvite chez moi. Allez ! Donc, pour pouvoir faire ton intubation, bien évidemment, il va falloir que tu prépares le matériel. Que ce soit au bloc ou en réanimation, le matériel est quand même vachement similaire. Il y a des subtilités. Et il y a encore plus de subtilités pour un IAD, dans le sens où c'est lui qui va choisir son matériel. Au bloc, comment tu fais, toi ? Déjà, on peut parler des choses qui sont communes. Nous, on a un rogoscope, comme vous, avec des lames de taille adaptées. C'est des lames en métal chez nous. Je ne sais pas si c'est pareil en réanimation. Principalement, c'est en métal. On a des lames de plus en plus en plastique aussi. On était aux lames plastiques et on passe aux lames métal parce que c'est le plus... Donc, les lames, je te mets des photos ici. Ce n'est évidemment pas des lames coupantes. L'objectif, ça va être quoi ? Ça va être de dégager les voies aériennes, dégager la glotte. Ouais, c'est ce qu'on appelle l'exposition, en fait. On met la lame, du coup, dans la bouche et le but, c'est d'arriver à l'épiglotte et de soulever pour faire apparaître les cordes vocales. Parce que ce qu'on veut quand on intube, c'est de faire passer cette sonde dans les cordes vocales. L'objectif, ça va être de voir ça. OK. Après, ce qu'on a en commun aussi, c'est la sonde d'intubation. Donc, tu le vois en dessous. Il y a toujours le ballonnet, le repère, qui nous permet, en fait, de savoir où s'arrêter quand on met la sonde dans les cordes vocales. Elle est graduée, donc tu as tout le repère qui nous permet de savoir à combien on est à la commissure des lèvres. Et le ballonnet a ce côté-là, qui nous permet d'insuffler l'air pour gonfler le ballonnet, qui nous permet de protéger les voies aériennes pour éviter que la salive tombe. Et aussi pour que ce soit perméable, parce que si tu envoies de l'air dans les poumons, mais que ce n'est pas perméable, l'air ressort, c'est... Ça rend... Ça rend étanche. Ça rend étanche. Et pour l'air qui ne peut pas ressortir, en tout cas pas par là. C'est ça. Et pour les liquides gastriques, qui ne peuvent pas descendre, du coup... Et donc, en fait, le repère noir, tu me dis que tu le mets au niveau des cordes vocales. C'est-à-dire ? En fait, ça nous permet de repérer pour savoir où s'arrêter quand on a un tube. Donc, ce repère noir, il doit être derrière les cordes vocales, tout juste. Ça ne nous permet de pas aller trop loin. C'est... Si tu vas trop loin, en fait, anatomiquement, tu as la branche commune, et la première intersection, c'est la branche droite. Donc, si tu pousses trop ta sonde, tu vas être ce qu'on appelle sélectif. C'est-à-dire que tu vas ventiler uniquement ton poumon droit, et ça, tu comprends, c'est un peu problématique. Ah, si tu envoies double volume dans un seul poumon, et après, il n'y a rien dans l'autre, tu vas pas respirer. Ça marche. Donc, ça, c'est au niveau de l'intubation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme petit matériel qui peut servir éventuellement ? Après, nous, on a les seringues, parce que tu es obligé de gonfler le ballonnet, et le manomètre qui te permet de savoir à quelle pression tu gonfles le ballonnet. Parce que c'est pareil, la branche, elle n'est pas spécialement extensible. Le fait de gonfler le ballonnet et d'être en surpression, ça peut amener du coup des lésions, des nécroses, encore plus dans une émation où là, les patients sont intubés très longtemps. Ouais, on peut avoir des grosses osténoses, effectivement, au niveau de la trachée, on peut avoir des escarres. Bref, le ballonnet, c'est très bien pour rendre étanche, mais je te rappelle que c'est un point d'appui, qui de plus est un point d'appui sur une muqueuse, donc c'est un tissu fragile. Il y a juste un petit détail aussi en termes de matériel, c'est bien de préparer un ventilateur, parce qu'on appelle les respirateurs, en fait. La machine qui va permettre de ventiler ton patient. Alors certes, tu peux le faire à la main ou pas vu, mais rapidement, tu vas te faire chier. Ouais, et puis en plus, tu sais pas le volume que t'envoies, mine de rien. Tu peux pas mesurer, t'as pas de mesure d'effression de la capno, donc ça reste dans la situation de l'urgence, mais c'est vrai que quand c'est des ventilations à long terme, il faut quand même des mesures, ça va pas me paramètre. La capno, c'est-à-dire la mesure, en fait, du CO2 expiré. Juste pour les mots de Dieu. D'ailleurs, je fais une parenthèse sur la capno, parce que c'est hyper intéressant, mais c'est un monitorage qui est très peu connu, mais on peut tout voir avec la capno, je pense que ce sera intéressant d'en faire un sujet un peu plus tard. Tu veux revenir faire une vidéo sur la capno ? Franchement, je suis mégué, je crois. Bah écoute, t'as fait bon encore une fois, donc... Juste une question, en plus, je crois que la capnographie, c'est médico-légal. À l'intubation, pas tout le long, mais à l'intubation. Bah, tu peux tout voir avec la capno, en fait. Tu peux voir tes chutes de tension, tu peux voir si t'es sélectif ou non, parce que quand t'es sélectif, donc quand t'es dans une seule branche, tu as une augmentation de la capnique, forcément. Tu peux voir si tu vas utiliser trop ou pas assez. Enfin, tu peux vraiment tout faire. C'est vraiment un des monitorages les plus précieux qu'on a pour... Puis, à l'intubation, si t'as pas de CO2 expiré, c'est qu'a priori, t'es plutôt en train d'envoyer... Et ça te permet de voir si tu as dans l'estomac. Ça marche. Donc, une fois que t'as mis ton tube, une fois que t'as tout vérifié, tu fixes. Alors, différentes techniques. Au bloc, c'est plutôt le sparadrap. Oui, c'est ça. Et en réanimation, c'est plutôt les attaches, soit en cordon, soit attaches plastiques, qui permettent de libérer les points d'appui. Et tout ça, on va peut-être pas le faire sur un bonhomme réveillé. Mais on va peut-être utiliser des médicaments, quand même. Je pense que l'étape de l'intubation, c'est un geste qui fait super mal. Donc, tu peux pas le faire réveiller. En tant que, clairement, des très, très rares cas qu'on pourra décrire si on appelle des intubations vigiles où le patient est entre deux parce que c'est une intubation très complexe et tu peux pas te permettre de l'endormir parce que t'es pas sûr de réussir à l'intuber. Mais c'est vraiment des cas extrêmement particuliers. Ça se fera dans la prochaine vidéo. Dans le cas général, que ce soit au bloc ou en réanimation, on va utiliser trois familles de médicaments pour l'intubation. Allez, deux et demi parce qu'il y en a un qui est utile. Donc, pour l'intubation, tu me dis qu'il faut des médicaments. OK, globalement, on va avoir trois familles, deux et demi, qu'on va utiliser. Dans l'ordre d'injection, qu'est-ce qu'on va avoir ? Alors, en fait, il y a un truc à garder en tête, c'est qu'au bloc, c'est quasiment tout le temps préparé. Même dans l'urgence, de toute façon, on a quand même un peu de temps. Les beaux petits plateaux d'anesthésie. C'est ça. Donc, on a les plateaux qui sont tout préparés. Nous, dans l'ordre d'injection, on commence par les morphiniques parce qu'ils mettent trois minutes à agir. Donc, il faut que... Il faut les sépondre d'anesthésie. Les antalgiques, en fait. C'est ça. Pour les... Contre la douleur. C'est ça. Avec la kétaligne, généralement, puisqu'on l'utilise en tant que co-analgésique, c'est-à-dire que ça potentialise l'effet analgésique du... Ça potentialise. Ça veut dire que si la morphine donne un pouvoir de 1, si la kétaligne un pouvoir de 1, et bien les deux, en même temps, ça donne un pouvoir de 3. J'exagère, mais en gros, c'est ça. Oui, c'est ça. L'idée. Donc, ensuite, il y a l'hypnotique. Au bloc, c'est quasiment que du Propofol. 99% des cas. On a aussi des tomidats dans les situations de l'urgence avec des patients instables parce que le... Je passe un peu les détails, mais le Propofol, en fait, ça fait chuter la tension. Ça vasodilate absolument tous les vaisseaux. Du coup, la tension chute. Donc, il faut faire attention. Chez des patients fragiles, c'est pas forcément le plus indiqué. Mais dans la majeure partie des cas, le Propofol chine. Oui, chez nous aussi, le Propofol morphinique, un Propofol, et le dernier pour les détendre un petit peu. Et après, les curars. Sachant que c'est plus systématique, on a, nous, une autre drogue, ça s'appelle le Régnifantanil. C'est aussi un morphinique, c'est de la même classe, et ça nous permet d'avoir ce qu'on appelle une exposition adéquate. Donc, on ouvre les cordes vocales parce que quand on intupe, ce qu'on a peur, c'est de léser les cordes vocales en passant le tuyau. Et les curars, et du coup, le Régnifantanil, l'arthrose permettent d'ouvrir ses cordes vocales et d'avoir une intubation plus facile. Les curars, en fait, globalement, ont une action inhibitrice de l'activité musculaire. Pour faire très simple, je te ferai une petite vidéo sur les curars. Ce qui fait que tous les muscles sont 100% relâchés. Et comme ils sont 100% relâchés, ça va permettre justement de les détendre complètement et d'avoir une ouverture plus grande, plus lâche. Attention pour tes patients qui sont curarisés, puisque s'ils n'ont plus aucun tonus musculaire, le cœur fonctionne, ne t'inquiète pas. Mais s'ils n'ont plus aucun tonus musculaire, ça veut dire que quand tu vas les manipuler au niveau du cou, au niveau des épaules, il n'y a plus, toi, ce qui te protège quand tu dors, un mini-tonus. Et donc, en fait, tu risques de créer des lésions. C'est chiant au niveau du cou parce que tu peux faire des lésions de la moelle si tu gesticules un peu. Et si tu remontes, si tu bouges tes patients de manière un peu costaud, au niveau des bras notamment, tu peux les luxer. C'est hyper important ce que tu dis parce que ça, au bloc opératoire, c'est justement une des trames et un des points sur lesquels on est très précautionneux, c'est l'installation parce qu'effectivement, tu peux faire des élongations, des étirements, des nerfs, etc. Et une position vicieuse, ce qu'on appelle vicieuse, donc qui n'est pas anatomique. Quand tu dors, tu bouges de toi-même, ton corps réagit du meuble. Si tu es curarisé et que tu dors, tu peux rester pendant des heures sur une position qui n'est pas bonne et au réveil, avoir parfois des pertes de sensibilité, des douleurs, etc. Donc oui, l'installation, c'est vraiment primordial dans tout le... OK, donc ça, c'est le matériel général. Après, évidemment, se rajoute tout le petit matériel qu'il va y avoir à côté pour l'entretien ou pour en cas d'urgence, effectivement, donc tout ce qui va être de matériel d'aspiration, d'aspiration, d'insécrétion, des bouchons, du sang, de... Whatever. Tout ce qui va être, effectivement, en réanimation, principalement, du matériel d'entretien, de surveillance pour maintenir comment on dit, maintenir une bouche propre pour limiter ce qu'on appelle les pneumopathies acquises sous ventilation mécanique, PAVM, et... J'ai oublié la suite. Moi aussi. Et les mandrins. Et les mandrins, alors les mandrins, effectivement, ce sont finalement des tiges en fer ou en plastique, en polyuréthane, soit rigides, soit semi-rigides, soit carrément souples, et en fait, qui vont servir de guide quand le passage est un petit peu compliqué. On envoie le mandrin et on peut envoyer la sonde directement. Une fois que le mandrin est en place, on peut envoyer la sonde, enchasser la sonde directement dessus. Ça va, bloc opératoire, de toute façon, on est toujours en salle. C'est vraiment l'aspiration de tester, systématiquement monté et opérationnel au moment d'endormir. Parce que comme tu dis, si jamais il y a des reflux, il faut pouvoir gérer ça. Ce foutu mandrin, ce foutu mandrin, qui est toujours à portée de main, en réanimation, nous on l'a sur le chariot d'urgence et toi au bloc, tu l'as plutôt... Il est à côté du respire. Il est systématiquement en salle et il faut qu'on l'ait pour intuber. Même s'il est quand même beaucoup plus délaissé maintenant au profit de la vidéo Larango, parce que c'est quand même un système qui permet d'intuber les patients difficiles, les relâces. Pratique. En fait, c'est facile l'intubation. Franchement, avec la vidéo Larango, rien. En réanimation, effectivement, on a quasiment le même matériel. 99% du matériel est le même que le bloc opératoire, que ce soit pour l'acte d'intubation en lui-même, on va t'en parler après, t'inquiète, ou pour l'entretien, parce que les patients en réanimation, les patients intubés, le sont généralement plusieurs jours, voire plus. La grosse différence qu'on va avoir, c'est qu'effectivement, nous, on va avoir des médicaments pour l'acte d'induction, c'est-à-dire le fait d'endormir, qui sont pratiquement les mêmes, sauf qu'on va laisser ces médicaments en entretien. C'est-à-dire qu'on va les passer en continu pour maintenir la sédation, pour maintenir le coma artificiel du patient, pour qu'il ne souffre pas, pour mettre son corps au repos, faciliter sa récupération. Au bloc opératoire, ce n'est pas tout à fait la même chose. On utilise déjà moins d'entretien et pas les mêmes médicaments, on utilise plutôt du gaz. C'est ça. En fait, une fois intubé, du coup, on t'as respiré bien les tuyaux et les respirateurs. Et au bloc opératoire, on a ce qu'on appelle des cubes de gaz allogéné. C'est du gaz que tu respires qui sature en fait les poumons et après les muscles et les fécites, donc le cerveau. Et ce gaz te tient endormi. Tant que le gaz est présent, tu dors, tu ne peux pas te réveiller. Et c'est qu'à la fin de l'intervention, on coupe ce gaz et en risquant de l'oxygène, tu élimines peu à peu tes gaz allogénés et tu te réveilles naturellement. Donc en gros, les différences, qu'est-ce qu'on a ? En fait, il y a très peu de différences entre le bloc et l'arrière. Il y a principalement la tâche, comme on a dit, parce que moi, je mets du sparadrap au bloc étant donné que le patient va dormir peut-être même sur une chirurgie longue qu'à 5 heures, mais ce n'est pas très important. Il y a de très rares cas où on va mettre ce qu'on appelle la lit, comme tu en parlais, parce que la tâche est difficile des patients qui ont des barbes et c'est là où ? Ah oui, puis l'entretien. L'entretien, oui, qui est différent parce que vous avez des dents qui passent au plus seringue et nous, c'est principalement des halogénés. Ça nous arrive de passer en plus seringue au propos de les remifentaniques dont je parlais tout à l'heure, le mort clinique, mais c'est des cas un peu plus spécifiques. Ça se fait, on ne sait pas avoir, mais on utilise principalement nous les gaz halogénés. D'ailleurs, je rebondis un petit peu sur les médicaments, peut-être qu'on verra au montage comment je m'en occupe, mais ça, c'est les médicaments, les trois familles qui sont utilisés systématiquement, on les tueura un peu moins, pour l'intubation. Sauf que tu as bien compris qu'il y avait des gros effets indésirables à tout ça, donc on va se regarder 2-3 petits médicaments sous le coude au cas où ça se passe mal, notamment au niveau cardiovasculaire, c'est-à-dire au niveau du rythme cardiaque et au niveau principalement de la tension. Une grosse chute de tension, il faut réagir rapidement. Et c'est là où il y a aussi une différence entre la réa et le bloc, c'est que nous, c'est préparé, encore une fois, donc on a le temps de faire une induction. Alors qu'en réa, ce n'est pas toujours le cas, il y a quand même assez moins souvent le cas d'induction rapide dans les situations d'urgence. Comme je le disais tout à l'heure, on sait que les drogues d'anesthésie, notamment, la plupart des drogues d'anesthésie vasodilatent, donc font chuter de la tension. Pour s'y préparer, il suffit en fait d'endormir doucement. Même si certains patients, du coup, ont un tenus vasculaire qui est moindre et qui permet de moins réagir, moins s'adapter, c'est quand même plus facile quand on a le temps et qu'on peut injecter doucement dans une situation en réa. Il faut réussir à jouer entre le pas trop vite pour ne pas avoir le côté toxique du médicament et ça marche pour les trois, l'hypnotique, le sédatif, l'hypnotique, l'anthalgique, pardon, et le curare, mais suffisamment vite parce que pendant qu'on fait ça, la personne, soit ne respire mal, soit ne respire pas du tout. C'est ça. Tout ça, on parle un petit peu du matériel, on parle de comment c'est une fois qu'on est en entretien, mais comment on le met ce tube ? Et surtout, comment ça se passe les différences entre le bloc où toi, t'es tranquillou finalement, t'es sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste, mais en gros, tu gères ta vie. Ouais. En fait, on va pas parler ça dans les détails, mais il y a un peu de différence entre public-privé, mais globalement, l'IAD gère sa salle quasiment de A à Z, évidemment sous protocole et sous regard du médecin anesthésiste qui le chapeaute. Bien évidemment, l'intubation peut se faire par les médecins informés et par les infirmiers anesthésistes. Les infirmiers de soins généraux, on n'a pas le droit de faire une intubation. Là, ce dont on va te parler un petit peu, c'est le moment de l'intubation, le moment de l'acte. Donc, comment on va organiser sa chambre en réel et après, comment on va s'organiser au bloc. Rien à voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501